Bonjour, une vidéo rapide pour une interrogation tout simplement. C'est assez simple. Donc Macron parlait de la 25e ou la 26e licorne française, je ne sais plus. Bon, alors il y a certaines licornes. Moi, dans ma définition, une licorne, c'était un petit peu la nouvelle start-up, etc. Bon, quand on voit qu'il y a dans ces licornes du bleu black art et compagnie, bon, c'est quand même des entreprises aujourd'hui qu'on peut appeler un petit peu plus matures, même si ça reste des entreprises de la tech, etc. vous avez quand même beaucoup d'entreprises qui commencent à avoir 5 ans, 10 ans pour certaines d'entre elles. Donc après, définition de licorne, etc., c'est un petit peu, on y englobe un petit peu tout et n'importe quoi. Mais globalement, ce n'est pas ça qui est vraiment important. C'est le fait qu'également, donc, ce début d'année 2022, il y a eu une volonté encore plus importante que depuis un moment des particuliers, donc, de s'intéresser au private equity. Private equity, donc, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas cotées et donc investir dans ces entreprises qui ne sont pas cotées. C'est très bien, c'est performant évidemment et c'est toujours la même chose, c'est que quand tout le monde commence à s'intéresser, moi, ça commence un petit peu à tiquer. Alors, le private equity, c'est toujours la même chose également, c'est de se dire, il ne faut pas, il y a private equity, il y a private equity, comme il y a des valeurs de croissance et il y a valeurs de croissance. Donc, vous avez énormément d'entreprises qui sont aujourd'hui, qui arrivent à lever beaucoup d'argent grâce au private equity, beaucoup d'entreprises qui sont valorisées bien plus que ce qu'elles seraient valorisées si elles se mettaient sur la bourse et elles ont cette capacité à lever bien plus d'argent. Donc, il y a énormément d'argent et c'est ce que le graphique que je vous affiche à l'écran démontre également, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant d'argent. Mais il n'y a jamais eu autant d'argent pour quelles raisons ? Il n'y a jamais eu autant d'argent tout simplement parce qu'on n'en a jamais créé autant et les taux n'ont jamais été aussi bas. Donc, on se souviendra que dans notre capacité à valoriser les sociétés et leurs profits futurs, et en tout cas, là en l'occurrence, c'est surtout souvent les sociétés de croissance, donc on pense d'abord croissance et pas trop rentabilité, et bien ces entreprises-là, on les valorise par rapport à du chiffre d'affaires et elles sont valorisées très très chères. Un des problèmes que je vois dans le private equity, c'est le problème de la liquidité. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez investi dans le private equity, que vous ayez investi en direct ou dans la majorité des cas pour un particulier via un fonds, la problématique, c'est que si vous voulez sortir, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. De la même manière que si vous voulez sortir de votre assurance vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a un problème de liquidité. Le problème de liquidité, c'est toujours la même chose, c'est qu'on agrandit la salle de concert. Ce graphique-là, qu'est-ce qu'il vous démontre ? Il vous démontre qu'année après année, on n'a fait qu'agrandir la salle de concert. On a agrandi la salle de concert puisqu'on n'a fait qu'avoir des taux qui vont de plus en plus bas, et des banques centrales et dorénavant des gouvernements qui sont en train de pousser énormément, leur interventionnisme, et de faire en sorte que, justement, en gros, il y a de l'argent gratuit, et de l'argent magique, ça nous fait les définitions, qui circulent un petit peu partout. Alors, bien entendu, cet argent-là, quand vous avez beaucoup d'argent, cet argent-là, il s'investit sur de très bonnes affaires, sur de très bonnes idées, mais quand il y a plus d'argent que de projets, et bien cet argent-là, il s'investit également sur des projets qui n'ont pas un retour sur capital qui va être tonitruant. Donc, c'est là où est la problématique, c'est qu'à un moment donné, il y a une mauvaise employabilité du capital. Et c'est la même chose en bourse, évidemment, sur le côté. Mais là où j'ai une réflexion, c'est que, qu'est-ce qu'on a depuis à peu près le printemps 2021 ? On a un krach, puisqu'il ne faut pas l'appeler autrement, on a un krach de ces valeurs de croissance qui ont une faible visibilité et qui n'ont pas été capables dans les meilleures conditions économiques du monde, c'est-à-dire post-Covid, avec les aides gouvernementales, avec les réouvertures et donc l'épargne du consommateur, le surplus d'épargne du consommateur, le surplus d'épargne des entreprises, les capacités d'emprunter à zéro, qui n'ont pas été capables d'être rentables et qui sont très loin de la rentabilité. Donc la question, c'est de se dire, à un moment donné, je me retrouve avec certes des valeurs de croissance, mais j'ai des valeurs de croissance d'un côté qui m'offrent une visibilité, qui m'offrent pour certains d'entre elles déjà une rentabilité. Donc ça, il y a de la qualité dans mes valeurs de croissance, même si, en effet, certaines d'entre elles peuvent être survalorisées. Elles sont survalorisées également, puisqu'on reste dans des politiques accommodantes. Mais c'est là également où le changement de paradigme est en train de changer. Mais donc du coup, déjà, on voit que même dans un environnement de marché qui reste très accommodant, on a eu cette sélection sur les marchés boursiers, donc sur le côté. On a eu cette sélection, en gros, entre de la croissance avec de la visibilité et de la rentabilité, et de la croissance qui n'a pas de visibilité sur sa rentabilité. Et donc du coup, on ne compte que sur la croissance, et pour certaines d'entre elles, dans les meilleures conditions économiques du monde et potentiellement historiques, elles ne sont pas capables d'être rentables, voire la croissance très rapidement commence déjà un petit peu à s'estomper. Donc là, on a vu, et c'est également un témoin si vous regardez ARC et Innovation, si vous regardez cette ETF de Cathie Woods, on a vu des baisses de moins 50% à moins 80% sur ces valeurs, sur leur plus haut, qu'elles avaient atteint en 2021, c'est-à-dire en début d'année 2021. Et ça ne fait que témoigner d'une chose, c'est qu'il y a une sélection qui est en train de s'opérer. Il y a une sélection qui est en train de s'opérer, pourquoi ? Parce qu'en gros, même si on reste dans une politique très accommodante, cette politique est en train de changer. On a de l'inflation, certes, il y a une croissance qui est forte, mais aux États-Unis, on voit que la banque centrale américaine est en train de devenir beaucoup plus hawkish, beaucoup plus faucon, c'est-à-dire qu'elle veut resserrer la vis. Alors, bien entendu, la politique accommodante va rester, c'est-à-dire que les taux sont en train de remonter, mais ils restent historiquement bas. On va également vouloir réduire le tapering, réduire le bilan de la Fed également. Bref, ce qu'il faut bien se dire, c'est que le monde de demain, ça va être un petit peu comme le monde d'hier, mais avec un petit peu moins de liquidité, un petit peu moins d'argent. Donc, ça va rester très accommodant, mais on sent déjà qu'on serre la vis. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il faut comprendre ces différences de phénomène et que vous n'avez pas besoin que les taux montent de beaucoup pour ressentir en mode effet papillon un resserrage de vis et que ça ait un impact très fort sur des valeurs cotées, comme on a pu le voir, et donc sur la sélectivité des dossiers, sur la sélectivité de là où on va employer le capital. Et ça, c'est très important parce que pour moi, le private equity, en fait, comme c'est pas coté, comme c'est pas très liquide, on a une vue qui est un petit peu plus distancée et on a une vue, en fait, où, quelque part, les cycles sont beaucoup plus longs. Mais ma réflexion que j'ai aujourd'hui, c'est que dans le monde dans lequel on est, et quand on voit ce qui est en train de se passer sur ces valeurs de la technologie avec des perspectives de croissance, des dossiers qui peuvent être très intéressants, etc., mais des rentabilités qui, soit, n'arriveront jamais ou qui arriveront, mais dans un laps de temps lent, parce qu'il ne faut pas oublier que ces sociétés-là, si dans les meilleures conditions économiques qu'ils soient, elles commencent déjà à avoir une croissance qui commence à s'éroder alors qu'elles ne sont pas du tout rentables, dans un monde qui sert un petit peu la vis, donc elles ne vont pas réussir à récupérer autant de capital et à lever autant de fonds qu'elles veulent pour pouvoir continuer de financer leur croissance, ça veut dire que ces sociétés-là vont être obligées de réduire leurs dépenses. Et si elles réduisent leurs dépenses, elles sont capables d'encore moins croître. Et si elles sont capables d'encore moins croître, leur point mort est d'autant plus lointain. Donc c'est là où on est un petit peu dans le serpent qui se mord la queue, et on revient globalement à un environnement qui était aussi présent et qu'on avait dans les années 2000. C'est-à-dire que globalement, personne ne se trompe aujourd'hui à dire que ces sociétés-là sont potentiellement l'avenir et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça sera ça l'avenir. Personne ne s'était trompé en 2000 sur le fait qu'Internet était une révolution. C'est une question de timing et c'est une question de cycle économique. Et donc c'est là aussi où il faut faire attention de ne pas arriver après la fête ou de ne pas arriver trop tôt à la fête et de bien comprendre que vous avez des cycles intermédiaires. Et donc c'est là où j'en reviens à mon private equity et à ma question. Je n'ai pas nécessairement la réponse. C'est aujourd'hui, dans les conditions de financement telles que nous les connaissons, il n'y a pas de nuage noir. Mais demain, dans des conditions de financement même qui restent incommandantes mais qui commencent à se tronquer, on l'a vu sur les sociétés sur la bourse. Mais donc du coup, comment ne pas croire qu'il ne va pas y avoir la même sélectivité sur le private equity ? Certaines entreprises qui ont déjà des perspectives de croissance, de la rentabilité, un vrai business model, du retour sur investissement vont accaparer le restant des levées de fonds. Mais les entreprises qui étaient un petit peu moins qualitatives, qui sont potentiellement dans un besoin de prendre beaucoup plus de temps, elles, éventuellement, ne vont pas réussir à lever autant de fonds qu'avant. Donc c'est là où aussi, il faut s'attendre, je pense, sur le private equity, même si ça prend un petit peu plus de temps parce que ce n'est pas liquide et c'est du non-côté. Il faut s'attendre également aussi qu'il y ait une grande sélectivité. Et donc c'est là aussi où il faut faire attention en tant qu'investisseur, tout de plus sur du private equity, à savoir dans quoi vous investissez vraiment. Vous investissez dans un fonds qui investit lui-même dans le private equity, mais regardez également les différentes lignes, regardez dans quoi vous investissez pour éviter d'avoir, comme quand on voulait réduire les impôts, d'investir sur des trucs hyper risqués où certes, on a une réduction d'impôts, mais on a surtout un gros risque de perdre sa mise. Donc c'est là vraiment le point central pour moi et le point important. Alors que j'ai vu, on ne cesse de parler de licorne et de s'autogratuler pour la 25e licorne française, mais on est dans des environnements aujourd'hui qui sont en train de changer. Alors tout ça, c'est très lent, évidemment. On ne sert pas la vis d'un coup d'un seul. Et comme je vous ai dit, je pars du principe que la politique va rester encore très accommodante, mais une sélectivité va devoir se faire. Et on avait vu, dans un monde qui va avoir un petit peu moins d'argent, ça peut avoir des répercussions très importantes sur un certain nombre de dossiers. Donc du coup, c'est un appel de prudence au moment où je vois également des statistiques où les particuliers ne se sont jamais autant intéressés au private equity, de par justement toutes les performances. Mais c'est toujours la même chose, les performances passées ne préjugent pas les performances futures. et c'est le moment de regarder un petit peu plus dans le détail, si vous investissez dans du private equity, de ce dans quoi vous mettez vraiment l'argent pour avoir un vrai retour qualitatif également des dossiers et être vous-même sélectif. On rentre dans une période où, on l'a vu, en bourse et sur le private equity, je ne vois pas pourquoi ça serait différent. Il va falloir être de plus en plus sélectif. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, mettre un pouce en l'air, de la partager si ça peut aider d'autres investisseurs, de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonnez à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Salut les graphes !